Bonjour Marie-Hélène Baquet, vous êtes sociologue spécialiste des transformations des quartiers populaires, des phénomènes de gentrification et des classes moyennes aussi. Vous avez une formation initiale d'ailleurs d'architecte et d'urbanisme et une expérience professionnelle comme ingénieur en chef de la fonction publique territoriale et vous avez aussi été directrice d'études dans ce bureau d'études. Donc pour votre parcours professionnel qui est aussi émaillé d'une thèse d'études urbaines à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales à Paris donc, et puis évidemment par l'enseignement à l'école d'architecture de Rennes et plus récemment en ce moment vous êtes professeur à l'université Paris-Ouest. Votre dernier livre s'intitule « Retour à Roissy » et c'est un voyage sur le RERB, c'est le sous-titre, qui a été édité aux éditions du Seuil en 2017 et c'est un livre un peu spécial puisqu'il est aussi illustré par des photographies qui ont été prises par André Merian et ce projet de voyage le long du RERB, vous l'avez pioché, vous l'avez pris dans une expérience qui était celle de François Maspero et d'Anaïc Franz à la fin des années 80, le livre a été paru en 1990 et qui faisait à l'époque découvrir ses banlieues, donc on parlait à l'époque du mal des banlieues et il s'agissait d'aller voir un petit peu de quoi il retournait, d'aller voir la vraie vie, pour reprendre les mots de Maspero, c'est un livre, je crois, qui vous a beaucoup marqué et qui vous a donné envie d'aller voir, évidemment, une trentaine d'années après avec tout ce qui s'est passé dans ces quartiers dits populaires, sensibles, ces banlieues, ce qui s'est passé depuis, est-ce que vous pouvez saisir du réel ? Alors, une première question, évidemment, en cette période de confinement, vous qui avez travaillé justement sur la mobilité, sur ces transports en commun à travers le RERB, comment est-ce que vous vous ressentez, puisque vous êtes une sociologue et une observatrice, c'était tout l'enjeu de votre travail ? Je le ressens d'abord dans mon expérience personnelle, puisque je suis confinée dans un appartement parisien à quelques centaines de mètres du périphérique, donc tout près du périphérique et de la banlieue, et je sens au cours de cette période se creuser cet écart entre Paris et la banlieue, qui est à la fois un écart dans les représentations médiatiques qui sont données de ce qui se passe dans les quartiers populaires, et puis un écart de fait, c'est-à-dire qu'une partie, chacun est confiné chez soi, et les réalités sociales sont très différentes selon les quartiers. Il y a trois ans, je partais sac au dos avec André Merian pour aller voir effectivement cette vraie vie, et cette vraie vie aujourd'hui me semble à la fois très proche et très loin, et il me semble que la réalité aujourd'hui des populations qui habitent dans ces quartiers est assez différente de celles de personnes comme moi qui sont confinées, qui continuent à faire leur travail, d'abord parce que la précarité sociale qui est amenée par cette crise sanitaire touche plus particulièrement ces populations, parce que le rapport à l'espace n'est pas le même, parce que toute une partie des populations qui habitent de l'autre côté du périphérique, elles continuent à travailler dans ces emplois peu reconnus, mais qui aujourd'hui permettent que la France fonctionne, que la société fonctionne. Donc voilà, j'aurais très envie de repartir voir la vraie vie en temps de confinement. Vous avez réussi à garder quand même malgré tout un peu le contact, vous avez produit un petit texte pour les assises internationales du roman, et il semblerait que justement cette représentation médiatique est un enjeu important quand on parle des quartiers populaires, qui pointent du doigt l'incivisme, qui pointent du doigt des quartiers, où il y a des tensions en effet qui ont émergé. Il faut reconnaître aussi qu'un certain nombre de médias ont aussi reconnu ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que c'est dans ces quartiers qu'on trouve les professions d'aide-soignants, des professions aussi de livreurs, évidemment par exemple pour les repas, des livérots, etc. Et que ça fait apparaître, cette invisibilité des quartiers populaires apparaît, comment dire, au grand jour en quelque sorte, avec la situation que nous sommes en train de traverser. Oui, je suis en contact quasiment tous les jours avec des amis, ou des jeunes notamment qui habitent dans ces quartiers populaires, parce que j'ai commencé il y a maintenant un peu plus de deux ans avec une équipe, tout un travail, une recherche participative avec des jeunes de quartiers populaires, donc on travaille sur dix quartiers populaires, et on est en contact avec une bonne centaine de jeunes, donc on était en train de terminer ce travail, on est en train d'écrire un livre collectif, donc on a souhaité garder le lien, et je suis en contact notamment avec des jeunes d'Aubervilliers, que j'ai régulièrement au téléphone, et avec qui je discute sur les conditions de leur confinement, sur la façon dont ils le vivent, mais aussi sur ce que ça change éventuellement pour eux dans l'avenir. Donc ce que je vois dans ces quartiers populaires, c'est d'abord beaucoup de solidarité, des formes de solidarité assez inédites, et qui sont nées des habitants, qui sont nées de collectifs, qui sont souvent des collectifs peu reconnus, qui ont ensuite été parfois appuyés par les municipalités, pas toujours, ou par de plus grosses associations. Donc voilà, ça a fait aussi la une de quelques journaux, les distributions de nourriture à Clichy-sous-Bois, mais aussi à Pantin, à Aubervilliers, des jeunes qui vont faire des courses pour des personnes âgées, tout ça existe de façon forte, et renvoie quand même à des éléments que j'avais déjà analysés, a quand même une spécificité finalement de la culture populaire qui repose aussi beaucoup sur la solidarité. Donc il y a cette dimension de la solidarité, il y a comme ailleurs la dimension de l'inquiétude. J'ai été frappée aussi par le fait que quelques jeunes me disent, finalement le temps du confinement c'est difficile à vivre, mais c'est aussi un temps où on se retrouve en famille, où on retrouve le temps du temps, où on vit autrement et on y tire aussi quelques éléments de plaisir et des éléments de réflexion sur la façon dont on veut vivre. Donc les débats qui traversent la société en général traversent aussi les populations qui habitent dans les quartiers populaires. Mais il y a aussi quand même de façon très forte ce sentiment d'inégalité qui est aujourd'hui, qui réapparaît de façon importante, d'inégalité par rapport à la précarité, parce que dans les jeunes que je côtoie, beaucoup ont des parents qui font des boulots précaires, donc qui pour certains aujourd'hui ne touchent même pas le chômage, parce qu'ils sont par exemple chauffeurs huvets ou livreurs, il y en a qui continuent à travailler, donc il y a l'angoisse de la précarité qui est importante. Et puis aussi la question du rapport avec la police qui rejaillit de façon importante, parce qu'il y a eu quelques accroçages, il y a eu des violences policières dans un certain nombre de quartiers. On voit que quand on habite dans un quartier populaire, on risque beaucoup plus de se faire contrôler quand on sort dans la rue que quand on habite dans Paris. Moi, je sors régulièrement et je n'ai jamais eu le moindre contrôle. Or, les jeunes, ils se font contrôler de façon assez systématique quand ils sortent. Donc il y a des inégalités très importantes qui rejaillissent aujourd'hui et qui amènent à réfléchir sur la place de ces quartiers dans la société française. Est-ce qu'on les reconnaît ? Est-ce que la dépendance qui apparaît aujourd'hui, qui est un peu une dépendance inversée de celle qui a été montrée jusqu'à présent, quand on montre toujours les classes populaires comme des classes qui seraient dépendantes économiquement, aujourd'hui on voit que c'est la société, les classes moyennes, les classes supérieures, qui sont dépendantes de ces classes sociales. Vous avez évoqué un projet de recherche, de recherche participative que vous menez en ce moment. On parle aussi parfois de recherche d'action, c'est-à-dire sur cette séparation entre l'observatrice que vous êtes, la sociologue, et c'est d'ailleurs cette position qui est la vôtre quand vous prenez le RERB avec votre carnet à la main et évidemment encore plus en vous faisant accompagner d'un photographe et parfois la volonté, la nécessité, quand on a affaire à ce réel, d'agir en tout cas, peut-être d'intervenir. Et c'est justement toute cette tension qui est évidemment vieille comme les sciences humaines et sociales, qui aujourd'hui encore, comment dire, a besoin d'être travaillée. Est-ce que c'est un dilemme que vous, vous avez résolu, sur lequel vous avez évolué au cours des dernières années peut-être, à travers ce livre notamment, où vous prenez la peine de dire « je » par exemple, de travailler à la première personne ? C'est une question que je me suis toujours posée. En tant que sociologue, quel est le rapport que j'ai avec mon objet ? Puisque c'est comme ça que parlent les sociologues, avec les personnes avec lesquelles je travaille. Et j'ai toujours essayé de refuser une posture en surplomb, qui serait une posture du sociologue donnant la vérité et expliquant notamment aux populations dominées, quand on travaille avec des populations dominées, et bien combien elles sont dominées au nom de son savoir et à partir de ses normes finalement. C'est une position qui m'a toujours gênée. Donc j'ai essayé de trouver d'autres voies. Alors j'avais déjà publié par exemple avec Lamance Mazzou, qui est un ancien chef de bande, un récit qui est le récit de sa vie. Et donc je l'avais aidé à écrire sa biographie. Puis j'avais fait une deuxième partie qui était une partie de commentaires sociologiques, avec l'idée que son récit, sa vie lui appartenait et qu'il me semblait très important qu'il s'en saisisse lui-même et qu'il puisse le travailler lui-même. Et je m'étais mis un peu en position d'appui dans ce travail-là. Là, dans le voyage sur le RERB, j'ai pris une autre position qui est une position qui est un peu offrange finalement du travail de sociologie. J'ai décidé de... Enfin, j'ai pris un statut de voyageur qui ne fait que passer. Et donc ce statut de voyageur permet d'avoir des interactions qui sont assez spécifiques avec les gens qu'on rencontre parce que très souvent, on est très bien accueilli parce qu'on est voyageur. Mais en même temps, on ne fait que passer. Et bien souvent, dans toute une série de lieux où je suis passée, je me suis dit, voilà, si je faisais une enquête de sociologie, je la ferais autrement, je prendrais du temps. Et j'étais aussi quelquefois un peu frustrée de ce temps rapide. Mais j'avais envie d'avoir un travail où je puisse aller à la rencontre de gens ordinaires et dans un autre contexte qu'une enquête, voilà, où j'ai un protocole, où j'ai des grilles de questionnaire ou des grilles d'entretien et où j'ai, voilà, une série d'hypothèses. Là, je voulais laisser un peu aller à la fois mon imaginaire, à la fois mes émotions et l'interaction avec les individus, avec les gens que j'ai rencontrés. Donc, ça donne une expérience très, très différente du travail classique de sociologie qui m'a, du coup, amenée aussi à écrire différemment. Quand j'ai fait le voyage, je ne savais pas comment j'écrirais. Je ne m'étais pas posée vraiment la question. Et c'est petit à petit que le jeu s'est imposé. François Maspero, dans son récit, lui, n'utilise pas le jeu. Il parle de François, donc en prenant une distance par rapport à son personnage. Et pour moi, ce n'était pas possible de prendre cette distance-là parce que les territoires que j'ai traversés sont les territoires où j'ai habité parfois, où j'ai travaillé, où je connaissais des gens. Et donc, un des temps de mon récit, finalement, c'est aussi un peu le temps de mon expérience, le temps de ma vie dans ces territoires-là que je ne pouvais pas effacer si je voulais être honnête par rapport à ce récit, par rapport à ce que j'avais rencontré. Donc, j'ai été obligée de passer par le jeu. Et j'avoue que j'ai été réticente, que ça a été une négociation avec moi-même de savoir jusqu'où j'allais. Mais je crois que ça a donné un autre ton au récit. Et ça m'a permis de dire des choses, de montrer des détails, de montrer des situations, d'expliquer des points de vue autrement que je n'aurais fait par une enquête plus classique de sociologie. C'est-à-dire que la transformation de ce que vous observez, du réel par l'analyse, l'analyse de la sociologue, ce n'est pas la même chose que la transformation de ce réel par cet acte créatif, littéraire et évidemment aussi photographique ? Oui, tout à fait. La transformation de la sociologue, d'abord, la sociologue, elle part avec un certain nombre d'outils. Bien sûr, je n'ai pas oublié mes outils de sociologue dans le voyage et j'avais dans mon bagage toutes mes références sociologiques, mes connaissances des travaux sur la banlieue parisienne. Et puis, voilà, 30 ans de travaux sur cette banlieue. Donc, je suis partie avec ce bagage-là. Mais je n'avais pas un protocole. J'allais à l'aventure en laissant le temps, voilà, me laisser rencontrer un certain nombre de personnages, traîner dans certains lieux. Donc, mon rapport avec les personnes que j'ai rencontrées, mon rapport avec les paysages aussi, il y a beaucoup d'inscriptions dans le livre qui sont venues petit à petit parce que ces gens ordinaires que j'ai rencontrés, ils sont aussi dans des lieux, ils sont dans des paysages, ils sont dans des maisons, ils sont dans des espèces publiques. Donc, tout ce travail de description est venu petit à petit. Et effectivement, le travail d'écriture est très, très différent d'un travail d'écriture, d'un article académique ou d'un livre universitaire. C'est un travail où je me suis attardée à certains détails, à des émotions, à raconter des choses qui pourraient paraître inutiles, par exemple, dans un article. Et puis surtout, à mettre en scène une série de situations qui peuvent apparaître collées alors que dans un travail de sociologie, le plus important, c'est d'arriver à reconstruire une cohérence, de construire une cohérence analytique, de dégager des lignes structurelles. Et je n'ai pas du tout fait ça. En tout cas, je n'ai pas cherché à le faire. Alors, pourquoi les transports en commun ? Pourquoi est-ce que les transports en commun constituent selon vous une porte ouverte sur le réel, sur la vraie vie, encore une fois, pour utiliser ce mot de Maspero ? C'est aussi l'objet du Gouboris que vous auriez dû rencontrer à l'occasion de ces Assises internationales du roman. Ce sera par Internet interposé, j'ai envie de dire. Et on a le sentiment, en effet, à vous lire, à le lire lui, qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe dans les transports en commun. C'est le cas à Paris, ça doit être le cas dans d'autres lieux de France. Alors, les transports en commun, d'abord, ils sont pris par des millions de gens tous les jours. Ils indiquent des flux qui ne sont pas anodins. Les banlieusards qui vont travailler à Paris et les cadres, plutôt parisiens, ou les employés parisiens qui vont travailler en banlieue. Donc, il y a tout un chassé-croisé qui, je trouve, est très riche du point de vue sociologique. Ce sont des lieux où on a une multiplicité de personnages, de profils sociologiques qui peuvent se côtoyer. Alors, peu de rencontres, mais plutôt du côte à côte. Et puis, on traverse aussi des paysages. La ligne du RERB, je l'ai prise des dizaines de fois pour aller à Roissy. Je me suis attachée à regarder par la fenêtre et à imaginer, à aller voir ce qu'il y avait derrière les images qu'on voit de façon rapide par la fenêtre. Quelquefois, on imagine ce qui peut se passer derrière ces images et donc à aller voir derrière ces images. Après, je pense que le travail de Boris est beaucoup plus il rentre dans ce qui se passe vraiment dans la rame, dans les rapports entre les gens à partir de la peur du narrateur qui s'exprime dans le livre. Il se trouve qu'il est finalement très complémentaire de notre travail. Nous, on a peu regardé ce qui se passait dans le RERB. on a plutôt regardé ce qui se passait autour parce que finalement, les gares de RER sont des points de diffraction et voilà, où arrivent des banlieusards, de toutes les villes à côté, des quartiers, tous les systèmes de bus sont très importants. et nous, on s'est plutôt attachés à cette diffraction qu'à ce qui se passe dans le moment où on est dans le RER, même s'il y a quelques descriptions, mais ce n'est pas l'essentiel de l'ouvrage. Oui, c'est un lieu de création manifestement parce que je me souviens d'un travail du plasticien Alain Bublex qui partait justement dans les grandes gares du Grand Paris et qui en faisait aussi ces nœuds de création et pour connaître un petit peu l'espace autour, on ne l'a pas dit, la ligne de RERB, c'est une ligne qui va du nord-est, enfin de Roissy jusqu'à Saint-Rémy-les-Chevres, c'est-à-dire au sud-ouest de Paris. Voilà, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, qui n'auraient pas la chance de connaître la ligne de RERB, Marie-Hélène Baquet, peut-être une question sur la façon justement dont vous préparez ce livre et sur le processus de prise de notes puisque c'est aussi quelque chose qui est important quand on est sociologue j'imagine, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'ouvrage du Gros Boris et donc je me demandais comment vous, vous travaillez avec ces notes ? Alors, d'abord la façon dont je l'ai préparée, j'avais lu, bien sûr, j'avais lu le livre de François Maspero il y a 30 ans et je l'ai repris, je l'ai relu, j'ai acheté des cartes, voilà, parce que j'aime bien les cartes même si aujourd'hui on peut tout à fait se diriger sans carte avec un smartphone mais il me semble que les cartes ont une matérialité qui me semble importante comme la matérialité des livres d'ailleurs, c'est peut-être une question de génération de génération mais j'aime bien gribouiller sur une carte, étaler ma carte dans l'herbe quand je vais marcher et je n'ai rien préparé d'autre en fait. je suis partie avec le livre de Maspero en poche et sans avoir fait d'itinéraire, sans avoir fait de programme, j'avais quelques noms de personnes que je connaissais ou des contacts qu'on m'avait donnés mais avec qui je n'avais pas pris de rendez-vous à l'avance, j'ai un seul rendez-vous qui était à Olnay pour voir un travail fait par une troupe de théâtre qui a fait un audio guide dans la cité des 3000 et autrement, je suis partie un peu le nez au vent et d'ailleurs on s'est beaucoup perdu dans ce voyage avec l'Hongé parce qu'on n'a pas beaucoup le sens de l'orientation de l'autre et je suis partie en me disant que je verrais bien, que je verrais après et c'est après au retour du voyage que j'ai été chercher un certain nombre de données que j'ai regardé des guides de livres des guides de ville etc. mais pas avant pour des questions de temps et puis aussi parce que en général je voyage comme ça alors la prise de notes et bien oui j'ai toujours dans mon sac des petits carnets sur lesquels je prends des notes alors je prends des noms de lieux des noms de rues des phrases que j'entends des bouts des bouts de discussion quelques impressions que je peux avoir et donc j'avais ces carnets mais le soir tous les soirs j'avais aussi mon ordinateur portable et donc tous les soirs je reprenais le récit de ce qu'on avait vu dans la journée à partir de mes notes et puis voilà à partir de mes souvenirs donc c'était un travail quotidien et de la même façon lui André tous les soirs il revenait sur ses photos il notait les cadrages qu'il avait pris donc c'était voilà c'était vraiment quelque chose qui a aussi ponctué notre voyage et puis ensuite il y a eu le travail d'écriture au retour où je me suis retrouvée avec ses notes avec mes notes d'ordinateur où je me suis plongée dans quelques livres et puis je me suis lancée dans l'écriture je me suis pas mal appuyée finalement sur la forme qu'avait choisie François Maspero qui est un récit au jour le jour aussi parce que j'avais envie de m'inscrire dans la continuité de son voyage et de marquer ce qu'avait été la différence entre dans ces 30 ans de transformation des banlieues et puis parce que c'était sans doute la forme la plus simple qui me permettait de rendre compte de cette diversité de cette mosaïque des moments où on s'était perdu sans justement sans reconstruire un fil a priori j'ai suivi finalement le fil de notre quotidien pendant le voyage il y a quelque chose de frappant dans ce que vous dites et ce sera ma dernière question Marianne Baquet c'est la place que vous avez laissée à l'incertitude c'est-à-dire cette façon de vous mettre volontairement en situation d'incertitude pour déjouer en quelque sorte même si vous l'avez dit c'est difficile de s'en défaire complètement mais pour déjouer en tout cas ce bagage de connaissances accumulées au cours des années ces réflexes de sociologues que vous avez acquises au fur et à mesure de votre expérience oui parce que l'incertitude ça permet l'ouverture en fait c'est un peu l'ouverture du voyageur c'est ne pas savoir où on va quoique là j'avais quand même je savais que je suive la ligne du RER de ce point de vue-là il n'y avait pas beaucoup d'incertitude mais se donner le plaisir de la divagation le plaisir de la rencontre et puis l'incertitude c'est la curiosité et la curiosité ça me semble être une qualité ou un défaut je ne sais pas nécessaire aux sociologues de toute façon ou sans doute aussi aux écrivains c'est essayer de comprendre d'aller dans un monde qu'on connaît peu et d'essayer de laisser un peu ses bagages pour essayer de mieux le comprendre donc l'incertitude c'est aussi du plaisir c'est l'envie de sortir de la routine pour voir autrement c'est l'envie d'aller dans un monde d'aller dans un monde Sous-titrage FR ?